Je m'appelle Lucille, Lucille Lamont, je suis la cofondatrice de Bacacia. Mon parcours est assez atypique, j'ai commencé par une prépa littéraire et je me suis ratée aux heureux de l'ENS et du coup je suis allée à la chaussée où j'ai appris pas mal d'outils et je me voyais pas forcément dans les schémas de carrière habituels et donc j'ai décidé de prendre deux ans de césure où j'ai été formée par Suez à la valorisation des déchets en France et ensuite je suis partie pendant un an principalement dans les pays d'Afrique pour faire de l'analyse stratégique sur comment Suez pouvait s'employer dans ces pays là mais aussi pour aider des entrepreneurs sociaux à mettre leur business en route et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai delta entre ce qu'il y a dans nos déchetteries en France et ce qu'il y a dans d'autres pays pour plein de raisons bien sûr et que j'ai décidé de monter Bacacia. Donc Bacacia, l'objectif c'est de valoriser les déchets du BTP en les réduisant et en les revendant. Donc on est vraiment sur le marché du matériau d'occasion qui est assez nouveau en France. On inclut l'économie circulaire de manière rentable et concrète sur les chantiers et en fait on a une place de marché donc c'est un peu comme le bon coin pour les pros. On propose à des chantiers de vente des matériaux qu'initialement ils auraient jetés et ils les revendent à d'autres chantiers qui vont les utiliser en matière première. En général donc il y a un principe du tout à la benne sur les chantiers pour plein de raisons notamment de logistique et de place de stock et aussi de coûts. Donc généralement ce qu'on va faire c'est qu'on va démolir et on va tout mettre dans une seule benne donc tout mélanger donc ça va être des déchets mélangés. Donc il n'y a pas de tri qui est possible puisqu'une fois que c'est dans la benne et que les déchets sont mélangés c'est trop tard. Il faut vraiment soit faire des tris spécifiques en amont donc ça c'est une pratique qui commence à se développer sur les chantiers. On va trier certains types de gisements par exemple le verre qu'on va mettre dans une benne spécifique et qu'on va ensuite pouvoir valoriser par le recyclage donc avec un trait de matière et transformer en quelque chose d'autre. Aujourd'hui nous on pense qu'il faut changer la façon dont on fait ça et qu'au lieu de démolir il faut déconstruire. Donc on va venir déposer proprement des matériaux et en fait on va les revendre donc ils vont jamais arriver dans la benne finalement et le but c'est vraiment de réduire les bennes. C'est un milieu qui a peu changé depuis pas mal d'années et pourtant c'est un milieu qui était ancré dans le bon sens. C'est à dire qu'au tout début on a commencé tout notre patrimoine en France et il a été construit avec le réemploi. Donc le réemploi ça veut dire qu'on va prendre un matériau sur un chantier et le réutiliser sur un autre chantier. Par exemple toutes nos églises, tous nos châteaux pour plein de raisons parce que les carrières étaient trop loin etc. On utilisait les pierres qui existaient déjà de bâtiment et on reconstruisait avec ces pierres là. Et donc le bâtiment aujourd'hui il doit revenir sur ces enjeux là. C'est le plus gros producteur de déchets en France avec 80% des déchets qui sont produits donc c'est assez énorme. En fait si on calcule ça veut dire que sur un chantier il y a à peu près 3,5% du coût total du chantier qui est juste consacré à la gestion des déchets. Ça fait à peu près 5 milliards d'euros pour donner un chiffre de grandeur donc c'est juste incroyable et assez gigantesque. Au-delà de ça le BTP c'est un des plus gros consommateurs de ressources. Par exemple la seconde ressource naturelle la plus consommée au monde c'est le sable et le sable il est utilisé à 75% pour faire du béton ou dans la construction. Donc il y a des vrais enjeux qui se posent aujourd'hui pour le bâtiment durable qui ne sont pas juste de repenser comment on construit les bâtiments, ça c'est une première étape mais c'est aussi repenser comment on va gérer les déchets, les démolir, les déconstruire et comment on peut faire une boucle vertueuse et intégrer l'économie circulaire. Alors nous la solution qu'on propose avec Bacacia pour assurer justement un avenir aux déchets du bâtiment c'est d'arrêter de les jeter tout simplement et pour tout ça il faut s'insérer dans la logique du BTP qui est un secteur qui répond à deux enjeux. Le premier ça va être le coût et le deuxième ça va être les délais. Donc vraiment il faut réussir à avoir une solution qui va pouvoir s'incorporer là-dedans. Nous ce qu'on propose c'est aujourd'hui de pré-commercialiser ses ressources avant même qu'elles soient déposées et que le chantier ait commencé pour déposer uniquement ce qui va être vendu. Et donc ça c'est un vrai atout parce que ça nous permet d'optimiser au maximum l'état des matériaux et ainsi pouvoir proposer à nos clients des matériaux qui vont être de bonne qualité et en excellent état. Alors la valorisation c'est hyper intéressant. En fait il y a trois types de valorisation différentes. Le premier ça va être la valorisation en matière. Par exemple dans le BTP ça va être prendre des moquettes et les brûler dans un incinérateur pour en faire de l'énergie. On l'aura compris c'est pas non plus 100% écolo mais ça reste un moyen de valorisation. Le deuxième c'est de faire du recyclage donc prendre des moquettes par exemple et traiter donc séparer les différents flux pour en faire d'autres matériaux. Donc là c'est quelque chose qui est assez intéressant qui marche beaucoup dans le BTP pour certains gisements. Je pense notamment à tout ce qui va être métal, aluminium et en fait la troisième façon de valoriser c'est la plus intéressante, c'est la plus vertueuse puisque le réemploi c'est vraiment utiliser un matériau qui est déjà là donc il y a beaucoup d'économies de carbone et d'impact qui sont faits mais c'est aussi la plus difficile à mettre en place et c'est pour ça que nous on a décidé de monter Bacacia, c'est pour pouvoir aider les acteurs du bâtiment à la mettre en place. Alors à titre personnel travailler dans l'économie circulaire ça m'a apporté pas mal de choses. En fait moi ce qui était important c'est surtout d'avoir un impact que je pouvais mesurer au quotidien. Et avec ce qu'on fait nous on voit tous les jours des matériaux qui au lieu de partir à la benne sont employés et je peux mesurer de manière tangible et claire, même quantifier en tonnes, l'impact que j'ai aujourd'hui sur l'environnement et comment je change les choses. Et ce que je trouve très intéressant aussi c'est que avec l'économie circulaire, dans le mot économie circulaire il y a économie. Il faut vraiment montrer que c'est quelque chose qui est rentable et qui est plus pertinent que l'économie lunaire. Alors moi je pense qu'en fait l'économie circulaire elle doit être dans tous les métiers. Je pense pas qu'il y ait forcément une spécialité économie circulaire, c'est une sensibilité qu'on peut appliquer, qu'on travaille dans le marketing, dans la communication, qu'aujourd'hui on soit à la recherche d'un emploi, on peut vraiment l'appliquer à tout type de métier qu'on peut faire et pour moi ce qui est juste important c'est l'information. Le meilleur moyen c'est simplement de se documenter au maximum et aussi d'échanger avec toutes les personnes qui sont déjà dans ce milieu-là.